Musique Je ne dirais pas qu'ils sont candides, c'est quand même des espèces de petits malfrats, c'est des petites frappes, des mercenaires en rupture de banc. Mais par contre, ils se font mener par le bout du nez, par cette jeune Tara. Ils pensent la contrôler, mais en fait c'est elle qui les contrôle, et ça ils s'en rendent compte tout doucement. Mais ces deux personnages, le duo marche très bien, le gaulois un peu idiot et libidineux, et Berkane, le numide, qui est un peu plus sensé, mais malgré tout c'est quand même des pieds nickelés. Moi j'aime bien, Apollo utilise souvent ce genre de duo comme ça dans ses bandes dessinées, et il est très bon pour ça, il y a toujours des dialogues très chouettes. Et c'est super agréable à dessiner, vraiment. Ça faisait longtemps qu'on voulait travailler tous les deux, mais on ne trouvait pas forcément de sujet. Donc c'est des échanges par mail, parce qu'Apollo en plus vivant à l'époque vivait encore en Angola, après il est passé à Kinshasa, et puis maintenant il est de nouveau revenu à la Réunion, parce que c'est un réunionnais, mais il est né à Carthage par contre. Donc voilà, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup. Donc quand on travaille avec un gars comme ça, il faut des échanges par mail, par Skype. Et du coup on avait discuté de plein de choses, on se lançait des sujets qui pourraient éventuellement nous intéresser. Et à un moment je lui ai parlé de Salambeau, de Flaubert, qui est un livre que j'aime beaucoup. Et là il a tout de suite rebondi, parce que justement étant né à Carthage, il a toujours été bercé par les histoires autour de Carthage, de la chute de Carthage. Et puis quand il était môme, il disait Alix. Et il était toujours très énervé, parce que les Carthaginois dans Alix sont toujours un peu les traîtres, les gens assez fourbes, qui sont décrits de cette manière-là. Et du coup il avait envie de prendre une espèce de revanche sur Alix. Et du coup il a tout de suite dit, d'accord, ça me va tout à fait, on va faire un péplum, on va bien s'amuser. Et moi j'avais très envie de l'univers du péplum, dans les descriptions de Flaubert, dans Salambeau, c'est des armées extrêmement hétéroclites, bigarrées. Et je sentais que je pouvais vraiment m'amuser avec tout ça aussi. Il y a la petite histoire et la grande histoire, et le fond évidemment de l'histoire. Donc c'est le siège de Carthage, la troisième guerre punique. Et on voit tout doucement que de toute façon tout va, on le sait, Carthage a été intégralement détruite par les Romains. Et donc on sait très bien que ça va arriver, mais du coup c'est toujours l'intérêt de raconter quelque chose, ces histoires humaines, avec derrière quelque chose qui les dépasse tout simplement. Est-ce que je suis doux graphiquement ? Non, je peux, enfin disons qu'il y a un dessin, c'est un dessin semi-réaliste, à la fois humoristique, mais en fait moi j'aime bien jouer sur les deux plans. Et d'ailleurs le scénario aussi joue sur les deux plans. Le premier album est beaucoup plus léger, avec beaucoup d'humour. Le deuxième tome devient extrêmement violent et dur. Et j'aime bien dans mon dessin avoir ce double langage, c'est-à-dire à la fois pouvoir exprimer beaucoup d'humour sur les personnages, et par moments revenir à quelque chose d'assez dur et d'assez violent. Donc il y a des scènes de massacre. Voilà, moi je peux aller vers, du coup le dessin va aller un peu plus vers le réalisme dans ces moments-là, et revenir parfois à un côté pied-niquelé quand il s'agit de raconter quelque chose de drôle. Il y a quand même quelques reconstitutions de la ville, avec le peu qu'on sait. On connaît, le port est très connu, le fameux port en cercle et tout ça, ça c'est quelque chose qui est su et qui a été, donc on trouve pas mal de choses sur internet, sur le net. Mais finalement il reste très peu de traces, et même en termes de costumes. Donc j'ai été chercher du côté vraiment historique, sérieux, je veux dire, la documentation sérieuse, j'ai trouvé ce que je pouvais trouver. Mais j'étais vite à court de doc. Donc derrière il fallait aller chercher un peu partout ailleurs. Et c'est un ami qui m'a conseillé d'aller vers tous les illustrateurs, enfin plutôt les peintres-pompiers fin 19e, donc Roche-Grosse, Jean-Léon Jérôme. Voilà, et c'est effectivement vachement intéressant parce qu'ils ont un travail extrêmement documenté, évidemment aussi fantasmé, mais du coup de toute façon on est dans le fantasme puisqu'on ne sait pas grand chose. Et je suis aussi allé voir du côté des peplums, du coup, notamment un peplum qui s'appelle Carthage en flamme, qui est une espèce de nanar improbable, mais où il y avait pareil, toute la démesure des peplums, avec des décors complètement fous. Et du coup je me suis beaucoup amusé avec tout ça. Donc il y a à la fois des choses assez sérieuses dans les costumes des Romains, par exemple, j'essayais de ne pas être complètement décalé, de ne pas dessiner des Romains période Astérix et Obélix, mais en même temps de pouvoir me lancer dans des décors complètement improbables.